coucou les filles aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo ça sera une vidéo donc désolé si je parle pas très fort mais il est un peu minuit 50 du matin donc j'ai passé une semaine très très dure d'ailleurs toute la semaine j'ai passé une semaine très très dure donc voilà donc ça sera un hall ELF parce que je pense que tout le monde a déjà entendu parler de cette marque c'est une marque assez connue donc ils font des prix très petits donc on va commencer tout de suite donc j'ai ma petite pochette avec mes affaires de dedans donc j'ai utilisé seulement un produit j'ai reçu mon cabine tout à l'heure et mon petit miroir après comme ça je pourrais l'utiliser pour pouvoir me maquiller devant alors donc la petite pochette je l'ai acheté à Stocomani alors je dois préciser désolé pour moi en premier je vais commencer par le pinceau et parce que j'ai dit bien le pinceau et en fait c'est ce pinceau là donc c'est un pinceau à paupières donc c'est le ELF professional eyeshadow brush je sais pas si vous voyez voilà donc j'ai pas encore utilisé mais quand vous voyez je le passe comme ça sur ma paupière il est très très souple et c'est pratique donc voilà donc ça c'est l'un des premiers produits donc j'ai utilisé deux autres produits c'est une poudre donc c'est la Priced Poggle voilà j'avais fait bien pour l'anglais donc normalement il y a une petite poupette quand on ouvre le petit truc mais pas directement dedans c'est juste moi qui les mets directement pour pas vers la petite poupette voilà donc il y a la petite poupette un peu sale qui sert à frotter donc voilà donc il y a un ensemble à ça donc elle va en harmonie avec ma carnation je trouve elle est très bien donc en plus elle matifie la peau donc c'est encore mieux après le fard à paupières donc c'est le Flushway eyeshadow donc vous savez c'est les fards à paupières sur mesure ah et j'ai oublié de vous dire ma peau je l'ai pris dans la teinte Spice celle-ci j'ai pris dans la Beautiful Brown donc voilà donc c'est une couleur très claire donc la base le Lied donc je sais pas vraiment ce que c'est une couleur un peu plus foncée le Cree est une couleur pailletée et le Lied une couleur pour pas comment très réellement mais très très foncée donc j'adore celle-là aussi j'ai du mal à l'ouvrir voilà donc il y a ça donc ça il est dans tous les petits trucs de fards à paupières en général je trouve les fards à paupières crème il y a le petit miroir en bas et les fards à paupières tout bêtement donc voilà ensuite j'ai acheté voilà le set de Gémino donc avec la petite lime et la grosse lime que j'ai utilisé aussi que j'adore par contre elles ont un graphe énormément gros par contre faut pas vous polir les ongles avec c'est sûr parce que sinon ça marchera jamais elles ont un graphe très très grosse celle-là elle est un peu plus fin donc c'est plutôt bien en plus j'ai besoin de lime donc je n'aime pas trop celles en vert celles-là elles sont parfaites pour voir en tout cas donc voilà c'est la première chose par exemple la deuxième bloc polissoire donc la phase 1 file la phase 2 remove read donc c'est pour en vérité tri la phase 3 buff donc pour comme buffer et la phase 4 police and shine donc ça poli et ça fait briller et ça fait briller voilà ensuite le reste c'est les yeux donc le truc que je pense que t'es obligé d'acheter quand tu commandes je vais désolé c'est la base pour paupières donc moi j'ai un tas de golden c'est le truc que t'es obligé d'acheter donc c'est un voilà elle se porte même toute heure il faut juste apporter un peu moins voilà donc c'est vraiment une gold donc voilà donc là je vous montre ici il y a la base c'est d'ailleurs elle se voit je vais prendre mes bras à paupières mon dieu c'est hyper dur à ouvrir ces trucs faudrait qu'ils pensent quand même on va faire des plaques à jeans un peu moins gros donc à ce que j'ai entendu leurs bras à paupières sont un peu trop poudreux donc un peu juste à faire c'est que j'aime pas de fard à paupières à part cela sous la main ah mais j'y arrive vraiment pas ça me saoule ah voilà donc je vais prendre le crease donc c'est cette tente là j'en prends un peu et ensuite je vais venir l'appliquer là où il y a de la base donc attendez j'utilise juste donc c'est un cuivré très joli je trouve donc voilà donc là c'est là où il y a la base donc vous voyez la couleur elle est bien intense elle va rester plus longtemps et là c'est là où c'est sans base donc j'en ai mis un peu plus si on voit déjà que la couleur se voit un ooooh c'est brillant voilà voilà la couleur est des fois moins intense alors qu'il y en a beaucoup plus donc voilà donc une base est vraiment très important pour moi parce que maquillage son bas c'est impossible donc du coup j'ai du coup j'en ai acheté une et donc c'est comme je vous ai dit c'est un golden c'est un 754 ensuite j'ai pris un crayon cool parce que j'aime j'adore les cool c'est trop bien donc ça c'est le breathing eye eyeliner pencil donc c'est la teinte black donc la 1 donc voilà leur crayon c'est hyper gras c'est hyper pratique à mettre une muqueuse après je vous montre un peu le trait de mâle que je peux faire voilà vous voyez leurs traits ils sont très précis et très fins donc attendez euh il y a un petit à crayon qui va avec hein comme vous l'avez quand vous l'avez comme ça ensuite c'est fait c'est mes trois clans de mâchoir donc premier soin de basique je pense c'est macérateur seulement pour cils et sourcils donc ça c'est pour les sourcils et ça c'est pour les cils c'est ça c'est un gel donc je vous montre ça sur les sourcils sur les cils je sais pas trop présenté il fait vraiment le sourcil c'est magnifique et c'est magnifique voilà je vais le faire aussi sur les yeux parce que c'est un peu horrible tu vois ce qu'il est tard que je peux pas en mettre voilà donc en plus ça donne un effet glossy c'est un mat donc ça c'est plutôt pratique donc je change mon côté pour que la brosse soit adaptée hein donc c'est bien un gel ça monte bien mes yeux j'utilise aussi en base pour mascara ça marche très bien aussi c'est juste que j'ai pas tout le temps envie d'avoir un autre truc sur les yeux ensuite c'est le lighting et défini de mascara donc toujours black voilà donc il est noir tout le temps à la brosse elle est assez bizarre enfin non elle est normale mais voilà elle est toute petite comme ça je vais le mettre sur un oeil et ensuite je vais mettre l'autre donc déjà les couleurs sont très intenses sur la mascara moi je trouve pas que ça fasse des hyper oncil mais moi j'aime bien pas avoir trop de mon cil donc voilà comme ça et ensuite mon deuxième mascara c'est le volumzing mascara toujours en teint black voilà que je vais également appliquer pour que vous voyez la différence moi sincèrement je préfère lui à l'autre mais bon moi je vais utiliser deux donc euh moi je vais utiliser deux en tout cas voilà mais par contre j'en fous partout c'est incroyable moi donc j'en ai plein celui-ci là mais bon voilà quoi voilà celui-là comme vous pouvez voir donc vous voyez celui-là il fait des cibaux longs que lui donc je préfère moi aussi avoir des cibaux longs mais c'est pas mon truc préféré ensuite je devais avoir un rouge à lèvres mais il n'est pas reçu dans la commande avant si simple aussi car avec son épuisement de stock donc je recommanderais donc voilà c'est tout les filles pour cette vidéo on se retrouve dans une autre vidéo la prochaine fois et voilà bisous 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 c'est parti c'est parti